Radio Gambach 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 Tout d'abord, je veux préciser que le RBI, c'est le revenu de base inconditionnel qui doit permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique. Alors pour l'instant, les chiffres, on parle de 2 500 francs par adulte et de 625 francs par enfant. Ça paraît génial, vous en pensez quoi ? Alors je vais commencer, j'ai effectivement une certaine sympathie pour l'initiative. Il y a certains arguments qui me paraissent intéressants, notamment un premier argument, c'est que le RBI pourrait compenser les pressions à la baisse sur les salaires et favoriser la consommation dans un contexte mondialisé où les entreprises doivent de plus en plus comprimer leurs coûts salariaux, notamment en remplaçant du travail humain par du travail mécanisé avec le progrès technique. Cette pression sur les salaires menace la consommation et risque d'engendrer des nouvelles crises de surproduction. Donc dans un contexte où l'État n'arrive plus à assurer le plein emploi ou ce n'est plus en tout cas sa priorité, c'est-à-dire l'État n'arrive plus à assurer un emploi de base inconditionnel, le RBI pourrait être intéressant. Un deuxième argument, ce serait que le RBI permet de redistribuer les richesses de manière différente. Je rappelle quand même qu'il y a 1% des plus riches qui possèdent bientôt 50% de la richesse mondiale et 80% de la population mondiale qui ne possèdent que 5,5% des richesses. Donc le RBI pourrait permettre de lutter contre la pauvreté. Si on regarde le revenu national, il y a deux tiers qui est reversé sous forme de salaire, mais il y a un tiers qui est reversé sous forme de rente pour rémunérer la propriété. Et le RBI pourrait être une rente universelle accordée à tous et sans condition, notamment dans un système ou dans un contexte où le système d'assurance est de plus en plus menacé. On pourrait remplacer ou compléter ici ce système par une logique d'existence. Et puis un troisième argument, ce sera que le RBI pourrait créer des incitations positives à travailler. Le RBI pourrait favoriser l'éducation, puisque personne ne serait obligé d'interrompre ses études, faute d'argent. Ça permet aussi de mieux favoriser les rémunérations de tâches utiles, mais mal réénumérées par le marché ou par l'État, comme le bénévolat, l'artisanat, l'associatif, toutes les activités qui sont faites dans le cadre familial. Parce que si on regarde toutes les activités de production, en réalité, il n'y a que 40% des activités de production qui sont rémunérées. Voilà. Donc vous pensez que ça encouragerait les gens à travailler plus, mais je demande à quelqu'un d'autre, est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des tricheries par rapport à ça ? Oui, je pense que c'est qu'il y a un fonds de production. Je pense que c'est qu'il y a un fonds de production qui sont rémunérées par rapport à ça. Alors, on va chercher du travail ailleurs. Et donc, on va chercher du travail ailleurs. Et donc, on va chercher du travail ailleurs. Et donc, on va chercher du travail ailleurs. Je pense que c'est que c'est que la façon non, je pense que c'est qu'il y a beaucoup de personnes, qui ont une'deîtes de Aurélien, vont se dire si on y prend plus en travail. J'essaie de l'accet, je suis encore un bâtiment? J'essaie de l'accès de l'accès, alors je vais cette activité ne continuer plus en place. J'essaie du rester? J'essaie de l'accès, je 움직ais de la façon dont c'est qu'il y a c'est qu'il y a un besoin, sinon c'est qu'il y a un besoin. Et cela signifie qu'il y a la summe d'argent définitivement plus de l'influence de l'influence du Grundeinkommens. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et ce sont les studentes qui ne travaillent et qui n'utilisent trotzdem de l'argent ? Vous pensez, Alec ? Nous avons à l'instant déjà des Stipendions pour ces studentes. Il y a aussi des crédits qui sont très attraqués pour les studentes. Et je pense que si on le regard international, on a fait une très bonne système. Je ne connais pas à l'école, dans ma connaissance, dans ma famille, qui veut étudier, mais ne peut pas faire ça, parce qu'il n'a pas assez de l'argent. Oui, cette question est souvent de la France. En France, c'est ce qui est actuel bien ? Pourquoi nous devons-nous changer ? Est-ce que ce risque n'est pas trop ? Je compléterais en disant que si on regarde le système des assurances sociales, le système est de plus en plus menacé. C'est un système qui a très bien fonctionné au XXe siècle. Mais les caisses de l'AVS sont de plus en plus menacées. Et là, on pourrait justement, encore une fois, compléter ce système d'assurance qui a bien marché dans un certain contexte d'industrialisation. Mais là, on change vers une société de service. Et ce système pourrait compléter ce système d'assistance par une logique d'existence, encore une fois. Moi, je suis bien d'accord qu'il y a des problèmes avec l'AVS pour financer l'AVS, puisque maintenant, l'homme vieillit de plus en plus. Mais je ne pense pas que le RBI soit une solution, étant donné que le RBI va engendrer un grand déficit de l'État. Et puis, ce déficit, il peut seulement être comblé par soit une économie au niveau des secteurs, soit une augmentation d'impôts, par exemple, la TVA. Et si on augmente la TVA, les prix vont augmenter. Les prix vont augmenter et on sera finalement au même niveau, puisque les gens qui seront favorisés, qui auront plus d'argent, ce sera la même chose, puisque les prix, ils auront augmenté. Et puis, l'échelon, il sera... La différence entre les classes sera la même. Est-ce qu'on peut avoir ton avis, Virginie ? Alors, moi, je suis totalement contre. J'ai vu sur Internet que le Conseil fédéral et le Parlement sont plutôt contre. Et je pense que c'est vrai, comme il a dit, que c'est un trop grand risque à prendre pour un système qui fonctionne majoritairement bien. Et si on veut économiser, il faudrait plutôt surveiller et renforcer les contrôles du système actuel, plutôt que de le remplacer par quelque chose de totalement nouveau, qu'on ne connaît pas. Alors, si on regarde le texte de l'initiative, en fait, l'initiative ne dit rien à ce sujet. Mais je trouve qu'il y a certaines propositions qui sont intéressantes. On pourrait imaginer introduire un impôt proportionnel sur le travail, sur les salaires et puis sur les profits. Si on a un pourcentage de 30%, par exemple, on arriverait à dégager 170 milliards. Évidemment, il faut tenir compte qu'il y aurait ensuite 2 500 francs environ qui seraient donc reversés. Et puis on pourrait avoir avec un impôt proportionnel quand même une certaine progression de l'impôt. Je me souviens, que les gens, qui ont plus de 100 000 francs par mois, sont plus de 90% des gesamten Bundesstaatshaushalts financier. Et je trouve ça extrêmement unfair, si on ces gens encore plus seuls. Ce sont des gens qui créent des Arbeitsplètes, qui font la France, qui font la France so innovativ, et nous devons nous prépare plus de l'impôt pour les gens qui sont. Pour les gens qui sont, qui ne font pas tout le temps, ou qu'ils ne font pas beaucoup de l'impôt pour la société. Nous devons aussi s'arrêt de nous, que nous devons nous apparenons à la fois. Le Kanton a la phase de l'impôt. Nous allons bientôt pour la réforme d'un des activités de l'impôt. Nous devons également s'arrêtement d'un des activités de l'impôt. Nous devons nous apparenons à la fin de l'impôt pour nous, nous nous devons aussi aussi encore plus de l'impôt pour nous. La Schweiz, c'est un véritable évolvement modèle. Je pense que nous avons aujourd'hui très bons conditions avec les toutes les sociabilités. Et si cette initiative n'est-à-dire, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Nous voulons la katte dans le sac. Le Parlement doit décider, les sociabilités des sociabilités. Et d'autre côté, il nécessite beaucoup plus de bureaucratie, pour décider, si la Chine X a 600 francs ou Lucas et moi, a 2500 francs. Et ça nécessite beaucoup de bureaucratie. Et je me rappelle, que la Schweiz, le Bund, en les dernières années, a chaque mois 300 Stellen acheté. C'est beaucoup. Le Bund est explosé, techniquement. Et maintenant, pour une initiative qui n'a pas pris, je suis en contraire. Je pense que je continuerai à travailler parce que 2500 francs, c'est peut-être suffisant pour vivre, mais peut-être pas pour profiter de tout ce qu'on pourrait profiter avec un plus grand salaire, en fait. Et toi ? Ouais, je pense que 2500, c'est pas assez pour vivre. Donc, je continuerai à travailler. 2 sur 2. Et toi ? Ouais, moi aussi, je continuerai à travailler parce que 2500, c'est juste le strict minimum, on va dire. Et ici ? Moi aussi, je continuerai à travailler. Pareil parce qu'on a quand même besoin d'un accomplissement de soi et qu'on n'a pas accès à rester à la maison. Ouais, la même chose. Je continuerai à travailler. Déjà, 2500, ce serait pas assez pour vivre. Pour la base, ce serait assez. Mais après, je pense qu'on a aussi besoin de plus. Et puis, à force, rester à la maison, ne rien faire, on tiendrait pas longtemps. Et maintenant, on va avoir la réponse de quelqu'un qui ne fait pas partie du secteur économie, mais qui est en biochimie. Donc, qu'est-ce que tu penses, Simon ? Oui, alors, c'est vrai que, à mon avis, la question du financement, elle est délicate parce qu'on parle de, en tout cas, 25 milliards de francs à combler, ce qui est une somme énorme. Et en ce qui concerne aussi la main-d'œuvre, on vient d'entendre que beaucoup continueraient de travailler, mais est-ce qu'ils travailleraient autant qu'aujourd'hui ? Est-ce qu'on réduirait le temps de travail ? Et dans quelle mesure ça influencerait la main-d'œuvre pour les entreprises, par exemple ? Et puis là, on a entendu l'avis d'élèves qui sont au collège ou à l'école de commerce. Et je pense que d'autres élèves qui sont, par exemple, en fin du cycle et qui ont des difficultés, avec cet argent qu'ils auraient à disposition, ils auraient plus tendance à tomber dans la délinquance ou comme ça, quand on a des grandes sommes à disposition et qu'on ne sait pas quoi en faire. Donc ça mettrait en péril notre système actuel. Je pense que ça ne les pousserait pas à plus travailler en tout cas. Je voulais juste dire que d'après les sondages, si vous posez la question, on aurait pu poser la question à 100 personnes et vérifier que probablement seulement 2 personnes auraient dit qu'ils auraient à l'intérêt de travailler. D'après les sondages, seulement 2% de la population auraient à l'intérêt de travailler et tous les autres continueraient à travailler parce qu'ils ont d'autres motivations à travailler. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y aurait des incitations sur le marché du travail. Probablement que certains emplois disparaîtraient et que les individus commenceraient d'autres activités de production, 22% disent qu'ils commenceraient une activité entrepreneuriale. Donc ils se mettraient à leur compte, ils n'arrêteraient pas de travailler. Ils auraient une autre activité de production beaucoup plus créative et dans laquelle ils se réaliseraient beaucoup plus. Pour changer un peu de question, on se posait aussi la question de savoir les gens qui ont besoin de plus de 2500 francs par mois. Par exemple, les gens qui subissent un handicap ou qui ont une maladie grave. Comment est-ce que ces personnes-là feraient ? Je poursuis. Ça ne veut pas dire que les autres prestations disparaîtraient. Il y aurait tout simplement un système complémentaire avec ce revenu inconditionnel de base, mais ça ne veut pas dire que dans l'initiative, on dit que toutes les autres assurances disparaîtraient. Par contre, il y aurait un système qui serait alors bureaucratiquement beaucoup plus simple parce qu'il est inconditionnel. Et donc on aurait pas besoin d'aller vérifier si il faut respecter certains critères pour que ce revenu soit versé. Qu'est-ce que vous pensez ? Qu'est-ce que vous pensez ? Je pensez que ce revenu est dans les fesses. Je n'ai pas de progrès. Je n'ai pas de progrès. Mais je pense que cette erreur, que ce revenu, que nous avons aujourd'hui, ne doit pas être mis en place dans le jeu. Donc on vous remercie tous d'avoir participé à cette discussion sur le RBI. Je remercie aussi pour vous. Et je vous remercie la prochaine émission avec Laurent Dietrich, un ancien校eur de la collègue en Gombach, et aujourd'hui au Réunion. Et on skit en musique avec le prix Chique.